les copains bamboulé un petit bamboulé aujourd'hui je viens de voir un petit peu et les événements de cette nuit là bravo 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 la france moi j'ai envie de dire bravo sur tous les militaires bravo les petits connards qui appuient sur les boutons pour flinguer les gens je sais pas vous jouez à quoi vous parlez de paix vous parlez de d'amour de machin puis vous êtes toujours en train de détruire de tuer mais les gens là vous croyez quoi des enfants des vieillards des femmes des plein monde de tuer encore pour rien quoi avec les états unis bien entendu le royaume uni bien sûr aussi bien entendu la france quoi à la france pays de merde pays d'enculé quoi surtout moi j'ai pas peur de le dire vos pays d'enculé parce que faut bien vous rentrer une chose faut bien vous rendre compte d'une chose c'est que en faisant ce genre de en nous disant rien comme vous faites là les français en tolérant cc bombardement incessant en syrie va vous cautionner tout simplement quoi puis après vous viendrez vous étonner quand il ya des attentats chez nous ben moi j'ai même plus envie de pleurer pour ces gens qui meurent en france quoi en fait c'est bien fait pour eux c'est bien fait pour nous on va récolter que ce qu'on a semé quoi comme on dit tu sèmes le vent tu récoltes la tempête au lieu de semer des graines puis de faire pousser des fleurs ou des légumes non tu sèmes la haine tu sèmes la guerre tu sèmes la merde quoi voilà je suis vraiment lessivé quoi dégoûté franchement ouais voir voir ce que je vois tous les jours en ce moment c'est que personne dit rien tout le monde cautionne tout le monde cautionne tout le monde dit oui mais c'est normal faut aller faire un faux faux comme il faut quand même se rendre compte qu'il a il a il a gazé il a gazé des décès habitants un match mais vous n'avez pas compris encore la supercherie il faut vous l'expliquer en chinois dans quelle langue pour que vous compreniez j'ai pas vous voyez pas un petit peu ce qui ce qui se passe là tout ça au nom du pétrole bien entendu puis au nom de moi j'ai bien envie de dire au nom d'israël quoi tout j'ai pas n'ayons pas peur des mots quoi maintenant tout ce qui va pas être israélien va être détruit quoi je crois moi j'ai plus peur de toute façon j'ai plus peur de personne j'ai plus peur de rien vous pouvez faire ce que vous voulez vous pouvez venir me bombarder même chez moi voilà je trouve même pas les mots pour pour dire pour dire mon dégoût comme ma ma colère contre ces dirigeants qui veulent se prendre pour des des maîtres de l'univers mais je sais pas quoi ces gens contre un peu trop regarder la télé qui se prennent pour des cadors alors qu'en fait c'est des guignols des merdes pensent qu'à leur petite leur petit leur petit plaisir personnel jeudi quand vous voyez macron qui a osé dire que de toute façon ce serait comme comme lui il a dit et puis que l'opinion publique il en a rien à foutre ben en fait il en a rien à foutre de vos gueules les travailleurs donc aller travailler à les trimer à les crever parce que ce qu'elle c'est pareil vous dites à la vie non tu des oui on tue des gens tu des gens en syrie on a tué des gens en afrique on a tué des gens en bosnie on a tué des gens partout où nous les français on a du sang sur les mains comme c'est pas permis mais moi je veux pas moi je veux pas faire partie de de votre votre machination moi je vous le dis direct donc dans ma description je vais mettre bas je suis plus français quoi je suis juste un être humain je suis plus français voilà parce qu'après tout je suis charlie je suis syrie non moi je suis plus français voilà j'ai honte d'être français d'ailleurs j'ai honte d'être français d'ailleurs je vais régler un petit truc de suite on va régler une petite chose dès maintenant voilà carte d'identité française voilà voilà je ne suis plus français et j'invite tout le monde à faire de même quoi si au moins vous avez un petit peu de d'amour propre pour vous et puis pour vos semblables quoi ben moi je vous incite je vous incite à faire de même quoi parce que moi j'estime que j'ai pas à me sentir français en voyant ce que ce que je vois tous les jours les actualités tout ça au nom de l'argent au nom de la compétition mais macron continue comme ça je te jure ça va mal finir quoi ça va ça va tu vas sauter quoi tu vas sauter parce que nous on a ras le bol de ta mère des bas tu nous vols tu nous raquettes tu nous impose tu nous interdit hélas tu prends des décisions sans sans notre consentement nous on est donc il nous a jamais demandé si on était d'accord d'aller bombarder la syrie tu as tu nous a jamais demandé notre avis comme hollande a fait d'ailleurs comme sarko a fait déjà avant vous prenez pour qu'il ça y est parce que vous êtes président que vous avez le petit bouton rouge à côté de vous vous sentez plus puissé ou quoi moi je sais pas vous nous vous nous piquer notre pognon vous vous nous faites des des obligations pour les enfants de vaccination mais tout ça que les enfants il y en a plus d'un a qui arrive je sais il faut aller voir il ya des jeux je remettrai dans la description il ya une vidéo qui est que j'ai du mal parce que du coup les gens que j'en ai tellement dans la tête que j'ai du mal à me rappeler tous les tous les sites mais je la mettrai en description moi j'ai été vachement touché par la vidéo de cette femme là ce matin qui a fait une vidéo qui a été vraiment touché et puis qui c'est légitime elle a bien raison parce que c'est génocide il en train de se pratiquer en france puis vous voyez rien du tout parce que vous vaccinez vous allez vous avez un cancer hop chimio et arrêter avec cette merde de le laboratoire pharmaceutique moi de façon je pense que le jour où ça doit péter le jour où ça doit péter ben faut déjà faut déjà régler ça faut déjà régler ça moi je pense que déjà même il faut mettre ces putains de laboratoire en procès en procès voilà et puis ben forcément les présidents aussi croient ont toujours représenté aussi ces laboratoires qui les ont mis en avant et ben eux aussi par exemple il faut il faut aussi les condamner quoi donc sarkozy on lui en remettra une couche aussi en plus de ces décès de ces décès comment de ces démêlés avec avec la justice à propos de beaucoup de beaucoup de choses d'ailleurs bon comme je dis sarkozy c'est 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 un grain de poussière dans le désert moi je dis c'est tous 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 quand j'entendais macron qui disait oui on va faire pour la justice on va on va remettre les choses en ordre mais tu veux remettre les choses en ordre pour qu'ils tournent contre nous mais remet déjà les choses en ordre de chez toi déjà regarde ta vieille pute la regarde ta vieille pute là comment elle était au début des élections elle a la rajeunie de 20 ans la rajeunie de 20 ans ta vieille pute parce que j'ai pas honte de dire ta vieille pute et toi tu es une petite pute aussi quoi une jeune pute macron jeune petite pute puis je m'en bats les couilles vous pouvez là vous pouvez vous pouvez la signaler la vidéo j'en ai rien à foutre au moins je dis ce que j'ai à dire moi je moi je vous ai dit moi j'ai perdu personne je suis libre je suis né libre puis j'en ai rien à foutre quoi j'ai toujours désobéi j'ai déserté l'armée tu vois pour te dire encore que l'armée je n'avais rien à foutre tu vois je déserté l'armée et j'en suis fier pour celui qui va me dire ouais tu es un enculé tu es un branleur tes machins je t'encule un an à foutre moi j'ai pas besoin de leur âge j'ai pas besoin de tuer des gens il ya de la place pour tout le monde on est bien qu'on était bien on était bien avant donc moi j'ai envie de continuer à être bien comme quand j'étais une quand j'étais minot on était bien on était tranquille bon c'est sûr n'était pas au courant de tout ce qui se passait dans notre dos mais voilà au moins moi je sais pas envie moi je quand j'avais quand j'étais minot je vivais bien j'étais heureux alors j'aimerais bien que les enfants ils retrouvent un petit peu c'est parce que là ils n'ont plus de vie ces pauvres gosses il faut qu'ils apprennent l'anglais à la maternelle va où laisser les temps de vivre laissez leur le temps de vivre à ses enfants quoi moi je sais pas tout ça là c'est un peu conflit c'est trop c'est trop c'est beaucoup trop tu vois tu as vu au début de la vidéo tu vois je te montre la pyramide de toi c'est moi c'est le truc d'assassin mais toi je te montre la pyramide à l'envers tu vois c'est parce qu'il faut qu'on leur tourne c'était putain de pyramide alors comme je vous dis je vous invite à faire ça déjà ça faut le faire parce que si vous compte ici vous si vous est si vous estimez que vous êtes encore français alors c'est que vous cautionnez ce qui se passe en syrie et puis voilà moi je vous dis vous méritez pas n'était pas dit vous ne méritez pas vous méritez pas qu'on vous respecte donc on vous respecte pas enfin moi je vous respecte et je vous respecterai plus tous ceux qui ont et maintenant ils ont cautionné tous ceux qui diront qu'ils sont français déjà moi y'a plus de je suis français je suis syrien je suis charlie je suis machin moi je suis juste un être humain voilà je suis juste un être humain je me prends pas pour un blanc un bleu un jaune je me prends pour rien je me prends juste pour un humain qui a envie d'être tranquille qu'envie de fumer ses petits pétards tranquille sans être ennuyé envie de détrempé faire pousser ses légumes et sortir son chien aller faire des balades dans le bois d'aller méditer au bord de la rivière voilà moi j'ai envie de toutes ces choses là j'ai plus envie de 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 vous de vous de vous merde voilà tu vois la joie c'est pareil toi dehors là les gens elles ont tendu les pelouses et vas-y que je te désherbe et que je te mets du désherbant partout alors tu veux aller voir ces gens là tu leur dis faut pas mettre du désherbant vous êtes en train de détruire détruisez tout avec votre désherbant ça va aller dans les nappes phréatiques l'eau est déjà plein de problèmes liés à l'eau je vous dis les maladies elles arrivent les maladies liées à l'eau elles vont arriver vous allez vous allez voir parce que l'eau elle est transparente on se dit non c'est bon elle est bonne quoi n'oublie pas que l'alcool aussi la goutte c'est transparent des détergents c'est transparent alors moi je te dis si tu as envie de continuer dans dans cette lignée là je suis pas ce qu'on peut encore faire pour toi quoi voilà moi je vous dis si 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 vous continuez comme ça vos libertés elles vont être de plus en plus bafoué toi sont regardés à tout ce que nos anciens ils sont battus pour mener live l'hôtel en train de tenir les trois bottes et rabote tout à vitesse grand ville on n'a rien à foutre de nos gueules mais il écoute ce que ce que la bande à l'équipe à zozo là où ils leur disent tu vois les vieux rockefeller rothschild des compagnies qui veulent juste nous tuer qui veulent se débarrasser nous ils ont plus besoin de nous ils ont la robotique ils ont tout ça ils ont plus besoin de nous maintenant réfléchissez à ça aussi regardez dans les entreprises maintenant tous les tous les robots qui sont qu'ils installent et tout ça vous allez dégager je vous le dis vous allez dégager puis comme vous allez comme vous allez être des gens inutiles puisque vous ferez plus rien on va vous vous niquez la regarde des cancers des vaccins tout regarde ouvre tes yeux putain de merde ouvre tes yeux enfin je reviendrai peut-être plus tard on verra au fil d'eux au fil du de la journée au fil des je sais pas si j'en ferai une autre vidéo aujourd'hui ou demain je sais pas voilà maintenant je vous dis à bientôt pour les habituer ben je vous aime comme dame je pense bien à vous puis ben j'espère de tout coeur que ça vous allez le faire aussi ça c'est important si vous considérez que vous êtes encore français vous n'avez rien compris voilà un bisou je vous aime